Au pied du Haut Atlas marocain, dans la vallée du Dadès, chaque printemps, ses plaines ocres et verdoyantes se couvrent de roses. Une rose au parfum entêtant, la rose de Damas. Elle pousse ici à 1400 mètres d'altitude, et ce sont les femmes qui la récoltent, entre les mois d'avril et de mai. Ces ouvrières entonnent des chants d'encouragement. En hommage à cette rose délicate. Nous venons pour travailler à 6h du matin, jusqu'à 13h. Les roses, nous les récoltons comme ça. Cette année, la récolte est faible, mais nous remercions Dieu, nous travaillons quand même, tant bien que mal. Cela fait 5 ans que Vardia réalise ce travail saisonnier. Comme les cueilleuses de son équipe, elle est payée au kilo, en fonction de ce qu'elle ramasse. Je peux récolter 20 kilos de roses en une demi-journée. Je gagne 6 euros, c'est mieux que rien. Tijani Sofi dirige cette coopérative, l'une des plus importantes de la région. Sa famille exploite la rose depuis plusieurs générations. Elle possède 20 hectares de rosiers dans la vallée. L'histoire de la rose de Damas dans cette région, ça monte très longtemps dans le passé. Apparemment, c'est les pèlerins qui l'ont ramené au roteur de la myque. Elle a trouvé le climat idéal ici pour pousser. Ça s'appelle la reine des roses. C'est très utilisé dans le cosmétique, dans les huésitions, si je le sais, dans les parfums. Cette rose au parfum puissant est à la source d'une économie florissante. Chaque année, le Maroc en produit près de 3 000 tonnes, faisant du royaume le troisième producteur mondial derrière la Bulgarie et la Turquie. Le secteur emploie près de 11 000 personnes. Un trésor naturel, transformé sur place, pour en extraire un élixir, qui vaut de l'or. Une huile essentielle très recherchée par la parfumerie de luxe. Made in Africa vous emmène pour un voyage olfactif dans la vallée des roses au Maroc. Kela Temguna, capitale de la rose marocaine. La ville compte plus de 100 coopératives qui travaillent dans le secteur. Il y a 6 ans, Afsa Chakibi, franco-marocaine, quitte un poste confortable dans le secteur du pétrole à Paris, pour se lancer dans la rose. Et c'est tout naturellement qu'elle choisit de s'installer dans cette vallée. La rose, c'est l'une des fleurs les plus précieuses, les plus rares dans le monde. Et il y a tout un imaginaire autour de la rose. Et le Maroc est un des principaux producteurs de la rose d'Amacena, de cette rose très recherchée. Dans sa coopérative créée en 2018, la jeune entrepreneur décide de miser sur le bio, les petits volumes, et de produire une eau de rose traditionnelle, en faisant travailler les femmes de la région. Pour commencer, elles sont en train de trier les roses pour la distillation. Donc la toute première étape, c'est vraiment de séparer les fleurs ouvertes qui vont être distillées, des boutons fermés, qu'on va utiliser plutôt pour le séchage, pour ensuite la préparation d'été. Les roses sont ensuite plongées dans ces alambics de cuivre, pour être distillées à la manière traditionnelle, comme il y a plusieurs siècles. La fleur est plongée dans l'eau, donc on parle d'une hydro-distillation. Le principe de l'hydro-distillation, c'est de chauffer le mélange aux fleurs, aux roses. Et donc quand ça va chauffer, ça va générer de la vapeur. Et cette vapeur-là, elle va arriver ensuite dans cette partie-là, qu'on appelle le système de refroidissement, où on va la condenser, donc transformer la vapeur en eau, et on récupère à la sortie l'eau de rose. Notre méthode nous permet de récupérer une eau florale qui va être plus concentrée en huile essentielle, donc qui aura un parfum plus proche de la fleur. Son eau de rose traditionnelle a vite trouvé des clients au Canada, en Chine, au Royaume-Uni et en France, où elle est exportée. La rose permet aujourd'hui de faire vivre la petite entreprise plusieurs mois dans l'année. En la précision, je peux dire que c'est un pari réussi et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Et maintenant, c'est à nous de pouvoir trouver de nouvelles débouchées pour nos produits. Et les débouchées sont nombreux. La rose de Damas fait les beaux jours de l'industrie cosmétique mondiale, prisée pour ses vertus hydratantes et anti-âge. Elle se décline en de nombreux produits. Cette française, installée à Kélatem Gouna, ne peut plus s'en passer. Le savon que j'utilise régulièrement, l'eau de rose, l'huile de barbarie, l'huile d'argan avec de l'huile essentielle de rose. Voilà, ça c'est mes produits phares. L'huile essentielle de rose a des vertus exceptionnelles. C'est très très cher, on en met très peu. L'huile essentielle de rose, un trésor, vendu 17 à 20 000 euros le litre. Tijani Sophie en produit une petite quantité dans son usine de Kélatem Gouna. Pour cela, les fleurs récoltées le matin au champ, encore fraîches, sont aussitôt traitées. Il faut la distiller le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, plus que ça chauffe, ça perd l'arôme et ça s'abîme rapidement. Il ne faut pas moins de 5 tonnes de rose fraîche pour produire un litre seulement d'huile essentielle. 250 kg de rose sont placés dans ces alambics en inox chauffés à haute température pour être distillés par la vapeur cette fois. Et au bout de quelques heures... Oui, ce que vous voyez ici, la petite couche d'huile essentielle de la rose, c'est ça le trésor. Et ça coûte entre 17 et 20 000 euros le litre. Les parfumeurs, c'est la petite couche d'huile qui les intéresse pour faire les parfums de marque. Parce que c'est très cher et c'est très puissant. L'huile essentielle et l'eau de rose produite ici partiront en grande partie vers l'Europe pour l'industrie cosmétique et la parfumerie. Grâce à la rose de Damas, cette coopérative réalise un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA par an. A 300 km de la vallée des roses, à Marrakech, sa fragrance n'a pas échappé à Abderrazak Ben Chaban. Passionné de fleurs, ancien paysagiste du célèbre jardin majorel, la rose est pour lui une source d'inspiration. Quand vous voyez la première rose qui apparaît dans votre jardin, c'est la promesse du printemps. Et pour le parfumeur, c'est la promesse d'une matière première qu'il va pouvoir utiliser dans la création des parfums. Évidemment, ce n'est qu'une note parmi les milliers de notes qu'on utilise dans le parfum. Mais c'est là que je la connais puisque je la cultive moi-même. Une rose, au cœur des parfums de luxe qu'il compose depuis 25 ans. dans son atelier. Comme cette matière première est précieuse, on va utiliser quelques gouttes pour faire un petit flacon d'eau de parfum de rose. Quelques gouttes d'huile essentielle de rose de Damas, mélangées à l'huile de rose centifolia, et un soupçon d'huile de safran suffisent pour créer un parfum envoûtant. C'est une fleur qui a marqué l'esprit de l'humanité par sa particularité, et puis aussi cette possibilité de créer des variations. C'est une note qui est unique, mais qui a plusieurs facettes. C'est un peu comme un diamant avec plusieurs facettes. Et moi, je vois là, je sens une facette un petit peu épicée. C'est un patrimoine olfactif qui est unique au Maroc et qui mérite d'être valorisé davantage, et d'être davantage connu et à sa juste valeur. Pour valoriser cette rose, le parfumeur Ben Chaban a même osé des créations originales, comme ce parfum à base de tabac et de rose. Quand vous entrez dans un bar à tabac, il y a cette odeur de tabac qui est très forte. Et j'ai pensé à une femme qui se serait parfumée à la rose, et qui va apporter sa note de sensualité. Et donc, j'ai tout simplement essayé d'apporter cette note dans le flacon, de mélanger avec le tabac de la rose, qui donne une sensualité à ce parfum, et qui du coup devient très féminin, très sensuel, très sucré. Il y a quelque chose de léger. Ces parfums sont vendus 90 euros en moyenne en boutique. Mais certains peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros. Comme celui qu'il nous fait découvrir, une création sur mesure pour une cliente. Ça s'appelle Sa Majesté la Rose. Il y a très peu de gens qui ont eu accès à ce parfum. Il est de 50 ml, et à l'intérieur, il y a 20% de rose. Et comme c'est une seule note, vous avez senti que toutes les pièces maintenant sont de parfum de rose. Son souhait ? Prouver que le Maroc peut produire du parfum de grande qualité, grâce à cette matière première rare qui pousse sur son sol. Je ne pense pas qu'au Maroc, on a conscience qu'on est assis sur une mine très particulière, sur une matière rare qui est celle de la rose. Et c'est pour ça que je voulais absolument faire un parfum dont je suis fier. Je sais que quantitativement, ce n'est pas encore beaucoup, mais on a la possibilité de faire ce parfum, et ça va être l'entrée officielle du Maroc dans le marché international du parfum. Ce n'est pas impossible, la preuve est devant vos yeux. Un marché international du parfum qui a de beaux jours devant lui. Sa taille, estimée à 48 milliards de dollars en 2023, devrait passer à 77 milliards d'ici 2032. La rose de Damas, cultivée dans la vallée des roses marocaines, y est sans doute pour quelque chose.